salam alaykoum bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler malheureusement une fois de plus sur les criminels de l'audiovisuel donc ces criminels de l'audiovisuel ont encore frappé une fois de plus par leur médiocrité par leur manque de professionnalisme par leur manque de connaissances par leur haine viscérale envers notamment les joueurs binationaux parce que bien évidemment les joueurs qui vont qu'ils ont de tout temps critiquer qui critiqueront toujours seront les joueurs binationaux des gens incompétents ignare se permettent de critiquer un coach comme belma dit que ce soit avec ses qualités ses défauts ses réussites ou ses échecs ça reste un grand homme un national enfin patriote un homme qui aime son pays qui a l'algérie dans le sang qui a l'amour du football qui est quelqu'un de très compétent un bosseur et de tout temps salut critique à tort et à travers et là encore une fois de plus ça moi j'ai regardé l'émission à replay de la dev tv je voulais pas mentionner le nom mais bon vous l'avez vu sur la miniature hachecoum hra tv ce sera mieux de toute façon ce n'est pas la première fois que ces gens là attaque belma dit ou bien les joueurs binationaux je le répète ils n'attaqueront pas les joueurs on va dire du pays quoi des joueurs locaux c'est toujours pareil bon bien évidemment généralement les gens qui aiment bien ces gens là sont des des populistes des gens qui n'aiment pas tout ce qui est de l'étranger vous voyez donc il ya un énorme travail mental à faire pour ces gens là mais il ya une haine c'est comme ça ils sont c'est des éternels insatisfaits concernant les joueurs binationaux donc on va pas s'éterniser sur ce sujet là parce que bien évidemment ça les attaque à tort et à travers comme d'habitude mais c'est surtout les attaques envers coach belma dit alors vous avez une personne dans l'émission un ancien joueur je crois je sais pas s'il était à la gsk ou je ne sais pas où bon un joueur vraiment qui est passé voilà fait divers envie de faire hop qui se permet de dire on a l'impression que le mec il est dans le groupe dans le groupe bien installé ou alors il a un contact super proche dans l'équipe nationale et là il se permet de dire franchement des c'est on marche sur la tête se permet de dire voilà comme quoi belma dit ne gère pas le groupe voilà et son groupe lui a échappé en fait ils essaient d'alimenter et où je sais pas de réveiller peut-être indirectement des problèmes de groupe dans dans la sélection chose qui est totalement fausse s'il ya eu des problèmes il y en a toujours eu des problèmes dans toute sélection du monde voilà on fait confiance à coach belma dit qui lui est intransigeant avec comment dire avec la discipline au sein de l'équipe nationale et c'est tout à fait normal regardez ben talep il a mis quatre années pour revenir quatre années belma dit de l'a eu au début et il le rappelle là maintenant voilà ça prouve que belma dit c'est ce qu'il fait mais ces gens là ils savent pas ce qu'ils disent ça c'est une certitude vous avez alors vous avez ben shir comme d'habitude bien évidemment cette haine du joueur qui évolue à l'extérieur il veut absolument bon il dit une chose qui est vrai que le championnat local est faible mais pour lui il faut absolument rehausser le niveau du championnat local non il faut se baser sur le football le football local pour pouvoir pour ne plus avoir à aller entre parenthèses mendier ou attendre que certains joueurs se décident à jouer avec l'algérie doit-je rappeler à ben shir que le niveau du championnat local non seulement il est faible que les clubs algériens en 20 ans depuis 2002 l'algérie a remporté un trophée africain le stif en 2014 quoi d'autre non mais le pire c'est qu'il se permet de tout temps de tout temps de dénigrer certains joueurs par exemple zéro qui a ben lui l'attaque à tout va de toute façon ben shir on a compris il aime les joueurs spectaculaires les joueurs spectaculaires par contre les joueurs qui sont performants parce que tu peux être spectaculaire et ne rien apporter tu peux amuser la galerie spectaculaire c'est bien si tu joues de beach soccer à la plage ou foot sale à la rigueur mais sur un terrain de football ce n'est plus pareil on n'est pas dans ça il faut de la performance donc lui bien évidemment il attaque tout le temps 0 qui s'il a été sélectionné plusieurs fois titularisé plusieurs fois c'est que pour l'instant le coach en est satisfait certes il y a eu deux échecs à la canne et au barrage ces deux échecs nous savons d'où ils viennent je le répète la canne c'est nous mêmes par manque de préparation physique mentale tout ce que tout ce que vous voulez il ya plein de choses qui n'allaient pas avant la canne c'est le résultat c'est montré à la canne c'est notre faute mais au barrage il ya rien à dire arbitre moyen on passe en coupe du monde c'est pas le choix de tel ou tel joueur vous avez des personnes qui disent oui mais il aurait dû avoir ben taleb et de l'or on serait passé maintenant les amis même comme ça on devait passer largement la question ne se pose même pas faut arrêter cette mauvaise foi mais vous voyez vous voyez ils sont en train tout le temps de sortir des noms de joueurs à mettre en avant toujours des locaux toujours 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 au point ils ont failli commencer à critiquer mais dit la scène croyez moi c'est pas de mal avec on aura un milieu aussi performant que midi la scène pour la petite parenthèse parce qu'ils ont dit depuis qu'il ya plus gedura il ya un problème mieux terrain et ce qui disait non c'est pas grâce au milieu que l'algérat ont remporté la canne la preuve depuis que gedura n'est plus la fégouli n'est plus là on a fléchi au milieu de terrain et on a perdu des matchs et si ben asser a été élu meilleur joueur du tournoi ce n'est pas pour rien c'est un milieu terrain je vous le dis la canne on l'a remporté grâce à figouli gedura ben asser et bien évidemment on se rappelle de menchir à les meilleurs joueurs dans l'équipe d'algérie de la meri je m'en souviendrai toujours pas de et ça m'en dit pas de un boli n'ont pas de ben asser pas de figouli pas de guidura pas de marès marès quoi le mec qui nous qui nous fait gagner le trophée à la fin bon c'est pas grave les critiques à tout va bien évidemment on parlera pas du microbe qui a posé la question à abel madi sur son salaire déjà qu'est ce que cette question vient foutre dans une conférence de presse d'avant match de deux matchs de préparation à oran face à la guinée et au nigéria posé des questions sur le football sont les joueurs et la raison belle m'a dit quand il dit quand il dit que vos plateaux c'est à vomir c'est pas des débats c'est à vomir c'est de la merde hachec ou le caillou hachec obrana la diarrhée vous racontez de la merde vous êtes en train tout le temps de dénigrer l'équipe nationale et belle m'a dit vous détestez l'algérie ce qui vous importe c'est les c'est les poches c'est les poches c'est tout les sous sous dans la peau poche à la malikoum lucan trafo rabbi haram alikoum ce que vous faites haram alikoum ça y est vous n'avez pas connu la réussite vous acharnez sont des gens qui ont de la réussite qui travaillent on a des gens comme vous vous n'aimez pas les gens qui bossent vous n'aimez pas vous êtes des médiocres vous aimez la médiocrité et le pire dans tout ça moi je dis les premiers responsables parce que vous vous êtes des pantins vous êtes des âgés comme des petites merdes vous êtes des pantins c'est ceux qui vous finance c'est ceux qui financent votre chaîne et vos salaires ce sont eux les ennemis de l'équipe nationale peu importe leur statut c'est toi moi je le dis dans votre gueule y'a pas de problème ces gens là ces gens là c'est eux les ennemis de l'équipe nationale parce que pour laisser cette chaîne de merde pullulé sur les médias les merdias je dirais en algérie normalement ces gens là cette chaîne elle devrait fermer c'est du trouble à l'ordre visuel et auditif vous n'avez aucun respect que ce soit vous à plus benchir qui parle qui dit qu'il parle du salaire mais monsieur benchir belmadi mérite son salaire c'est le seul c'est peut-être l'un des seuls qui mérite son salaire et ceux qui prennent des milliards qui se mettent les sous sous dans la peau poche qui pendant des décennies vous avez un des richesses de l'algérie chandela qu'ils les trouvent maintenant vu que ça a changé maintenant chandela qu'ils les trouvent maintenant ces gens là il faut aller les chercher ces gens là mon message et les autorités ces gens là qui prennent l'argent comme ça faut aller les chercher et je dirais aussi ceux qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues et belmadi l'avait expliqué après le match de la zambie il a dit ces gens là qui veulent nous faire des problèmes à l'algérie il faudra aussi aller les chercher et de toute façon ma vidéo sur la fédération viendra parce que là ça peut plus attendre là ça ça urge donc voilà moi je vais pas m'éterniser à parler de et l'autre la boue hanika là avec ces questions de merde là et l'autre c'était qu'ils passent ici je crois qu'ils étaient là qu'est ce qu'ils sont fourbes ces gens là au qu'est ce qu'ils sont dangereux ces gens là il faut les interdire de parler à l'albou la liberté d'expression avec ces gens là oh ah il débite que de la merde ah je vous assure je les ai écouté pendant une heure et demie à en mon niveau est en train de redescendre là c'est pas bon du tout mettez moi en commentaire de toute façon je vais vous mettre le lien du live du live de la def tv je vais mettre le lien en message en dessous de toute façon ça dure à peu près une heure et demie après il passe au championnat local on s'en fout on veut parler de niveau alors pour réhausser le niveau je vais leur répondre pour réhausser le niveau le jour où les mafieux ne sont plus à la tête des clubs algériens tout ira bien tout ira bien le jour où on donnera les moyens infrastructures financiers même pas financier infrastructures et les compétences humaines tout ira mieux et là on pourra sortir de bons joueurs pourquoi pas mais comment comment oses-t-il parler de championnat local même les égyptiens ils parlent pas comme ça les égyptiens c'est juste qu'ils ont pas beaucoup de joueurs à l'étranger comme nous parce que chez eux ça bosse allez moi je pensais en avoir fini avec vous mais apparemment vous êtes revenu en force donc nous on est là on est là et on va on va pas s'arrêter et je rappelle à benchir la phrase tu te rappelles de cette phrase c'est à dire les algériens de ce qu'ils sont nés à l'étranger et bien nationaux peu importe qui c'est un peu importe dans le monde entier c'est pas tes frères en fait eh ben si eh ben si que tu le veuilles ou non c'est des algériens à 1000% sont juste ailleurs et t'es mal placé pour parler enfin voilà et l'autre merdasse là l'autre merdasse là j'ai oublié son nom là journaliste là de botola je sais pas quoi là ce mec là faut plus le laisser rentrer à la conférence de presse moi je dis nos ennemis sont encore dans la fédération dans le service de presse ou il ya un problème sidi moussa on en parle de sidi moussa mais sidi moussa on va en parler avec quand je vais en parler de quand je vais parler du président de fédération ah ça va être chaud ça va piquer les yeux et les oreilles bonne chance surtout les oreilles bonne chance bonne chance franchement ceux qui vont m'écouter bonne chance en tout cas allez on se retrouve tout à l'heure pour un live allez salam alaykoum la famille salam et les merdias laissez belmadie tranquille sinon on va venir en force là et on va pas vous louper salam alaykoum